Musique Mercredi 28 mars, bonsoir et bienvenue à cette édition. Les chefs d'état-major de la CDAO se sont entretenus aujourd'hui avec le président du CNRDRE, le capitaine Amadou Ayasanogo. Ils étaient porteurs des messages des chefs d'état de la CDAO au lendemain de la conférence extraordinaire tenue à Abidjan sur la situation au Mali. Le reportage de Amadou Sankaré. C'est à 15h30 que les chefs d'état-major de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, du Nigeria, du Sénégal et du Togo sont arrivés aux Britanniques militaires Bukati. Cinq minutes plus tard, c'est le président du CNRDRE, le capitaine Amadou Ayasanogo, qui fait son entrée dans cet établissement. Les chefs d'état-major de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, avaient dans leur bagage un message à livrer au comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'état. Nous sommes venus rencontrer le capitaine et le président du CNRDRE pour lui porter un certain nombre de messages. D'abord, leur dire tout ce qui a été fait et tout ce qui était envisagé par la CDAO pour soutenir le Mali, pour faire en sorte que le Mali règle le problème qu'il connaît. C'était le premier message. Le deuxième message, c'est demander au président du CNR d'appliquer, de suivre les recommandations qui sont faites par la CDAO, par le président de la CDAO. A savoir le retour à l'ordre constitutionnel. Ils ont pris en compte la préoccupation de la CDAO, d'autant plus encore que demain, ils vont rencontrer les chefs d'état. Donc, les débats vont peut-être se faire à ce niveau. Ils ont pris en compte nos conseils, des frais d'armes qui ont été prodigués. En termes d'analyse militaire, nous avons donné beaucoup de conseils. Ils les ont bien perçus. Donc, je pense que c'est un message qui est passé en termes militaires 5 sur 5. Le président du CNR2RE a salué cette mission de la CDAO avant de donner l'assurance qu'il reste ouvert à toute proposition allant dans le sens du bien-être des Maliens et des Maliens. Voilà un sommet extraordinaire des chefs d'état et de gouvernement sur la situation politique et militaire dans notre pays qui s'est tenu hier à Abidjan. Ils étaient 8 chefs d'état sur 15 à prendre part au sommet et 6 chefs d'état sont attendus demain à Bamako avec en tête le président ivoirien, président de l'exercice de la CDAO. Marche de soutien au CNR2RE, c'est une initiative de la Convergence pour la défense du Mali qui regroupe une vingtaine d'associations de groupements et de partis politiques. La marche partie de la place de la liberté s'est achevée à l'ex-primature où les représentants de la Convergence pour la défense du Mali ont remis une déclaration au porte-parole du CNR2RE, le compte-rendu d'Abdrahman Meiga. Ils étaient plus d'une vingtaine d'associations, de groupements d'associations et de représentants des partis politiques à se mobiliser pour apporter leur soutien au comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'état. Parti de la place de la liberté, les marcheurs brandissaient des banderoles, banderoles sur lesquelles on pouvait entre autres lire, oui aux élections, mais l'intégrité territoriale et l'unité nationale d'abord, ou encore oui aux partenariats, non à l'ingérence de la communauté internationale. Je pense que le coup d'état est le bienvenu. Les auteurs du coup d'état, leur déclaration politique cadrent avec notre vision politique du Mali. Le Mali n'était pas une démocratie, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Le Mali était plutôt une plutocratie. C'est la force de l'argent qui achetait les postes électifs. Après 5 km, les marcheurs se sont retrouvés à l'exprimature où ils ont été reçus par les membres du comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'état. A ce suite, des déclarations ont été remises, déclarations dans lesquelles les membres de la société civile réaffirment leur soutien au CNRDRE et aux forces armées et de sécurité sur la base de leur engagement. Cette convergence tient d'abord à la paix, à la sécurité, au retour des populations déplacées et de l'administration, avant de parler tout processus d'élection dans le pays. Demandons à la communauté internationale de tenir compte du contexte politique, militaire, social et économique dans lesquels sont intervenus les événements du 22 mars 2012 au Mali. Les marcheurs demandent également aux nouvelles autorités la création d'un cadre constitutionnel organisant l'état, le retour de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Ils demandent enfin la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale composée d'hommes et de femmes à hauteur de crédibilité et d'engagement pour le Mali. En quatrième région, les associations et groupements de la capitale des Balazans se sont également mobilisés en faveur du comité national de redressement de la démocratie et de la restauration de l'état. La coalition a tenu hier un meeting au stade municipal de Ségou. Onore qui nous nous fait le compte rendu. Ils sont au conseil islamique, mouvement pour l'aide des jeunes, collectif des associations entre autres. Cette coalition à travers ces meetings entend apporter son soutien et son accompagnement au comité national de redressement de la démocratie et de la restauration de l'état. Avec comme slogan CNR2RE IERECO, autrement dit un combat pour soi-même. Considérant la mauvaise gestion des ressources de l'état, considérant l'instrumentalisation des femmes et des enfants, considérant la cherté de la vie et le maigre pouvoir d'achat des Maliens, considérant l'irresponsabilité de certains partis politiques qui ont toujours cautionné les beuves du pouvoir déchus, nous, mouvement de soutien CNR2 Ségou, nous engageons à soutenir le CNR2 dans son noble combat de redressement de la démocratie et de la restauration de l'état. Auparavant, le président de la coalition avait salué l'action du CNR2RE pour réitérer le soutien sans faille de son mouvement au CNR2RE qu'il a qualifié de libérateur. Au cours de ce meeting, le collectif a attiré l'attention des responsables du CNR2RE au problème du Nord Mali pour qu'il revienne rapidement la paix au septentrion de notre pays. Plusieurs messages de soutien nous sont parvenus. Il s'agit ici du message du mouvement pour la consolidation de la démocratie et la restauration de l'état, de la fédération des associations maliennes des artisans professionnels, de l'association des jeunes du camp de l'ex-base aérienne, de l'association des enseignants communautaires du Mali, de l'association des étudiants et ressortissants de Zégéré, de l'appel au renouveau citoyen, de l'association Cœur d'Afrique Mali, de l'association des ressortissants du Belédougou, de l'association des jeunes expulsés, du cadre de réflexion et d'échange pour un développement harmonieux, du mouvement spontané de soutien au CNR2RE, du collectif des jeunes des communes 5 et 6. Ils affirment tous leur soutien au CNR2RE. Et l'approvisionnement des populations en denrées de première nécessité reste une préoccupation après six jours de fermeture des frontières. C'est dans ce cadre que les agents de la douane rassurent. Et de l'autre côté, à la cité administrative, malgré les dégâts, les travailleurs ont régagné leur lieu de travail. Alpha Mega, fin de tour en ville. Nous sommes ici à la direction générale de la douane. La douane constitue un des poumons de l'économie malienne. Malgré les dégâts subis, le travail a repris pour le bien de la République. Nous sommes informatisés depuis des dizaines d'années. Les serveurs ont été emportés exactement. C'est comme si actuellement on est dans l'obscurité. Ce qui nous a ramenés ce matin à faire une réunion d'analyse. On est obligé de revenir à une prise en charge manuelle des marchandises, aux déclarations manuelles. Aujourd'hui, on est obligé de remettre en place tous les systèmes, de faire des déclarations manuelles pour vraiment désengorger nos structures. L'approvisionnement des populations en denrées de première nécessité reste une préoccupation majeure. Il s'agit des marchandises stockées au niveau des frontières. Sur la question, les autorités de la douane rassurent. Actuellement, nous avons reçu des consignes des autorités d'ouvrir les frontières aussi bien à l'importation qu'à l'exportation. Donc, au bout de 48 heures à 72 heures, pratiquement tout ce qui était à la frontière est en train de rentrer actuellement vers les bureaux de destination. Au niveau de la cité administrative, l'invitation du Comité national de redressement de la démocratie et de la restauration de l'État à la reprise du travail a été entendue. Et depuis ce matin, les uns et les autres ont regagné leur bureau. Nous avons respecté effectivement les mots d'ordre des autorités parce qu'ils nous disaient de reprendre, d'inviter les uns et les autres. Maintenant, nous sommes en train de reconstituer un peu la chose. Nous, nous sommes les techniciens. Quand on a les outils, on travaille. La situation, ça et là, à ce jour, est en train d'être analysée. Suivrons sans doute des solutions. Solutions qui devront permettre aux uns et aux autres de se mettre à l'œuvre. Reprise d'effectifs également du côté de Mopti où quelques membres de la coordination régionale du CNRDR accompagnés du gouverneur ont fait le constat, le compte-rendu depuis Mopti de Mamari Kouane. L'appel à la reprise du travail a été largement suivi par les services publics et privés de la région de Mopti. À cet temps déjà, les bureaux ont ouvert leurs portes et les usagers étaient au rendez-vous. Pour constater de viser cette reprise effective, le gouverneur de la région et quelques membres de la coordination régionale du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État se sont rendus dans certains services publics. A la direction régionale du budget à Mopti, les agents étaient à leur poste. Même constat à la direction régionale des douanes assez varie. Des camions sont d'ailleurs attendus en provenance de la ville frontalière de Kourou, d'où la satisfaction des autorités régionales. Nous avons fait le tour de quelques services pour nous rendre compte effectivement que les agents ont répondu présents. Nous sommes présentement à la douane, comme vous-même vous le conseillez, le travail, la reprise est effective et tout se passe normalement. C'est pourquoi nous mettons à profit votre micro pour lancer un appel effectivement à l'ensemble des agents de l'État, à l'ensemble des agents de cette privée de la région de Mopti pour leur dire que le devoir commande de reprendre effectivement le travail et de continuer à travailler comme par le passé. Parce que c'est notre seule raison d'être en tant qu'agent de l'État. Reprise également du travail dans les services privés, les banques, les boutiques et autres sont ouverts. La population vague normalement à ses occupations. Sur le marché, aucune augmentation des prix n'est constatée. Mopti, la Vénèse malienne retrouve sa sérénité habituelle, une sérénité sans laquelle aucune action de développement ne peut être entreprise. C'est là au bonheur de la population. Cet avis, le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, porte à la connaissance de l'opinion nationale que depuis un certain temps, il est question de grève sur certains médias. Par le présent, l'UNTM s'inscrit en faux contre de telles allégations. Une décision de grève n'est prise que par le syndicat et jusqu'à preuve du contraire, aucune décision n'a été prise dans le sens d'une grève aussi. L'UNTM demande à ses militants et militantes de continuer le travail. Le 27 mars marque le 16e anniversaire de la flamme de la paix à Tomboktu. Le gouverneur de la région Madou Mangara a saisi l'opportunité pour réaffirmer l'importance des bénédictions pour la paix et la stabilité sociale en cette période difficile que traversent notre pays. Le reportage depuis Tomboktu de Yeya Tandina. 27 mars 1996, 27 mars 2012, il y a 16 ans que la cérémonie de la flamme de la paix s'est tenue à Tomboktu. Occasion pour les autorités administratives et politiques de la région de commémorer cette date à travers le lâcher des colombes. La célébration annuelle de la flamme de la paix se veut conforme à une volonté politique affichée par les plus hautes autorités du Mali. Plus de 3 000 armes et de nombreuses munitions collectées à la faveur du cantonnement des ex-combattants ont été brûlées à la place Fatouma Oshel dans le quartier Abaradou. Cette flamme est magnifiée aujourd'hui par un gigantex monument qui rappelle qu'aucun conflit, aucun différent ne saurait se régler par la voie des armes. De cette date du 27 mars 1996 à nos jours, beaucoup de chemins ont été parcourus, de nombreuses victoires ont été remportées dans la consolidation de la paix qui reste une requête permanente. Et cette autre déclaration du syndicat autonome de la magistrature, le comité directeur du syndicat autonome de la magistrature a tenu le 28 mars 2012 une réunion extraordinaire à son siège après une analyse sérieuse de la situation. Le comité directeur prend acte du changement de régime intervenu dans notre pays. Le jeudi 22 mars 2012, le comité directeur du syndicat autonome de la magistrature invite le comité national de redressement de la démocratie et de la restauration de l'État à établir dans les plus brefs délais avec l'ensemble des forces vives de la nation une feuille de route consensuelle de sortie de crise en vue d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Cette déclaration de la plateforme Diamana Deon, depuis le 21 mars 2012, le Mali connaît une grave crise politique et institutionnelle marquée par la prise du pouvoir par le CNRDRE et l'arrestation de plusieurs personnalités politiques. La plateforme Diamana Deon condamne par principe toutes les formes de prise de pouvoir par la force et demande la libération des personnalités retenues en dehors de toute procédure légale. La plateforme Diamana Deon prend acte de la déclaration du CNRDRE du 22 mars 2012, notamment en ses points suivants, la mise en place d'un gouvernement inclusif d'union nationale, la restauration de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire, le retour à une vie constitutionnelle normale et l'organisation d'élections libres et démocratiques. Dans ce contexte, la plateforme Diamana Deon invite l'ensemble des acteurs politiques maliens et les forces vives de la nation à un sursaut national pour redresser le bateau Mali. Elle appelle tous les Maliens et Maliennes à refonder nos institutions et nos modes de gouvernance autour de nos valeurs sociétales qui sont le Dambé, le Maya et le Horogna. La plateforme Diamana Deon reste disponible pour s'associer à toutes les initiatives nationales pour la concrétisation de cet idéal de paix, de sécurité et de développement du Mali d'aujourd'hui et de demain. Sur un tout autre plan à présent, 13e session du Conseil d'administration de l'Institut d'ophtalmologie tropicale de l'Afrique, IOTA, occasion pour les administrateurs d'adopter les rapports d'activité médico-technique et l'état d'exécution du budget 2011. Ils ont également validé le budget 2012. Le reportage de Salima Taddaou. L'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique au cours de l'année 2011 a mené de nombreuses activités. 70 300 consultations ont été réalisées avec plus de 5 600 interventions chirurgicales. Sur le plan de la formation initiale, 56 étudiants de 13 nationalités ont été inscrits. Sur le plan de la recherche, 3 études ont été menées à terme. Dans le domaine des infrastructures, il y a eu la mise en service des locaux, de la nouvelle pharmacie, le bureau des entrées, la salle de conférence, la nouvelle bibliothèque et l'ascenseur. Sur le plan du renforcement du plateau technique, on note l'acquisition des équipements comme le microscope opératoire OMS 90, le réfractomètre portable, le laser Merilas, etc. Le budget 2012 s'appuie sur l'exécution du budget 2011 qui s'est élevé à plus d'un milliard 600 millions de francs CFA. Le projet d'établissement 2007-2011 est arrivé à son terme et l'Institut est en phase d'élaboration du second projet 2012-2016. Celui, comme le précédent, prévoit un bon nombre d'activités. Améliorer les niveaux de production et la qualité des soins, renforcer les plateaux techniques, développer les activités de recherche, améliorer la qualité de la formation initiale, accroître la formation continue pour développer les compétences du personnel. Face aux enjeux de l'amélioration de la qualité des soins, l'IOTA a décidé de s'orienter vers la politique d'agératif de la vision 20-20 qui est le droit à la vue. Ainsi, trois études sont en cours. Il s'agit de la prévalence du glaucome à angle ouvert à Bamako, l'étude du glaucome juvénile à l'IOTA et la cataracte post-traumatique de l'enfant à l'IOTA. Autre conseil d'administration, celui de l'Institut géographique du Mali, cette 16e session, a examiné et adopté l'exécution du budget 2011. Demar Moussa Konate nous donne les détails. Le budget 2012 de l'Institut géographique du Mali-IGM équilibré en recettes et en dépenses est arrêté à la somme de plus d'un milliard 700 millions de francs CFA contre un milliard 400 millions en 2011. De 2012 à 2014, l'IGM entend poursuivre la production et la diffusion de l'information géographique, améliorer les capacités de production et de gestion de documents cartographiques et topographiques. Courant 2011, l'Institut a réalisé un important programme de développement cartographique au Mali. En 2011, nous avons procédé à l'élaboration de la carte au 50 millièmes d'une partie de la feuille au 25 millièmes de Kossanto, cinq feuilles, financées spécialement par le budget de l'IGM. Nous avons un programme aussi de construction de nos agences qui sont dans les régions en location et dans ce cadre, nous sommes en train de construire les locaux de l'agence régionale de Sikasso et de Mobilité, dans le cadre d'une convention à Médric, qui devra déléguer avec l'adjectif. La politique nationale de l'information géographique adoptée le 26 janvier 2012 par le gouvernement du Mali constitue un outil efficace pour le développement économique et social du Mali. Aussi, toutes les dispositions doivent être prises pour l'application du plan d'action 2012-2014 afin que l'Institut puisse se doter des moyens nécessaires à l'accomplissement correct de sa mission. Au cours de 2012, l'Institut géographique du Mali compte mettre à jour les plans de lotissement de la commune urbaine de Caille, numériser les plans des concessions rurales de Maniambougou, mettre en place un réseau de stations permanentes d'observation GPS et bien d'autres. Nous retournons en cinquième région où l'ONG National Agence Évangélique de Développement du Mali vient de lancer le programme promotion intégrée des droits de l'enfant d'une durée d'un an pour un coût global de 53 millions de francs CFA sur financement de la fondation suédoise ERIX Development Partners. Ce programme contribuera à renforcer les acquis en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant. Jules Samboussi, Soko de Pumopti. Ce nouveau programme promotion intégrée des droits de l'enfant de l'ONG National Agence Évangélique de Développement du Mali qui vient d'être lancé à Corot vise à renforcer le processus de protection des enfants à travers le renforcement des capacités et la sensibilisation des communautés du cercle de Corot. D'une durée de 12 mois, avec comme zone d'intervention les communes de Parapirelli et Yudjou, le PPID a un coût global de 53 millions de francs CFA financé par la fondation suédoise ERIX Development Partners. Depuis 7 ans, nous sommes dans la stratégie de solidarisation accélérée. Nous avons vu que c'est une partie des droits des enfants que nous touchons. Aujourd'hui, avec ce programme, nous voulons renforcer cette éducation avec d'autres thèmes comme l'identité des enfants, l'abandon des pratiques comme l'excision, les manages précoces. La mise en œuvre du programme promotion intégrée des droits de l'enfant a été saluée par les autorités administratives et politiques locales qui partagent sa pertinence. L'approche pléloyée permanente et la synergie d'action qui s'inscrivent dans le présent programme vont à coup sûr nous donner des résultats escomptés au bénéfice de nos enfants. Les autorités politiques et administratives de Corot ne ménageront aucun niveau pour soutenir et accompagner les œuvres humanitaires de l'AEDM au bénéfice des communautés vulnérables. Des communications sur l'ONG, AEDM et son nouveau programme ont été des moments d'échange et fructueux de cette cérémonie de lancement. Autre temps fort, la remise des livrets par les enfants aux responsables locaux comme pour dire que l'éducation est le socle du développement d'une nation. Les membres du comité régional de pilotage et d'orientation du programme de compétitivité et diversification agricole PCDA en termes de SICASO cherchent à valider le projet de programme au titre de l'année 2012. L'exercice se tient à la faveur de la session du comité de pilotage qui examine également l'ensemble du programme de travail et le projet de budget pour l'année en cours. Le programme de travail de budget annuel 2012 est un document d'une soixantaine de pages élaboré par le programme compétitivité et diversification agricole PCDA de SICASO. Il s'inscrit dans le cadre de la tenue de la présente réunion du comité régional de pilotage et d'orientation du PCDA de SICASO. C'est tout un processus de participation active avec les différents acteurs concernés par les filières et aussi les structures d'appui qui sont consultées avec des éléments de proposition de projet également des éléments de budget pour en fait consolider une proposition au niveau régional. Avec la présente réunion du comité régional de pilotage et d'orientation du PCDA de SICASO quatre filières sont prioritaires. La filière mangue, la filière pomme de terre, la filière bétail viande et la filière anacarde. Toutes les actions transversales sont élaborées à partir d'un cadre logique de plan de compétitivité, d'action prioritaire des filières agricoles, résultat de plusieurs expériences sur le terrain et produit des recommandations et conclusions de dernière mission du projet en 2011. Le PCDA a toujours ambitionné de contribuer à la croissance économique du Mali par l'identification et la diversification de la production agricole, d'assurer la levée des contentes et d'améliorer les chaînes de valeur. Le type visé par le PCDA est d'apporter à travers la loi de l'identification agricole et son degré d'application un appui institutionnel aux organisations professionnelles des filières le permettant de se conserter afin de permettre une meilleure communication entre les différentes familles professionnelles et de mettre en place une interprofession. Ainsi, le budget de 2012 qui s'élève à plus de 101 millions de francs CFA sera soumis à l'appréciation d'un membre du comité de pilotage Et en quatrième région, le PCDA peut compter sur un budget de près de 700 millions de francs CFA pour l'année 2012. La session de Ségou a regroupé une vingtaine d'acteurs ou administrateurs qui ont présenté la synthèse des activités réalisées en 2011-2012 et le programme des activités 2012-2013. Doussoussangaré au cours de cette session, les participants ont examiné les activités réalisées par la coordination régionale de Ségou qui ont porté sur la production du référentiel technico-économique, les technologies d'irrigation et de conservation, le renforcement des capacités des acteurs, la mise en place et l'animation de l'interprofession de la filière échalote-ouagnon, la structuration des acteurs des filières bétail-vian et papaye-ant-hôtes. Le budget global s'élève à 686 millions 217 500 francs CFA. Les activités menées au cours de cette année ont été surtout axées sur la consolidation des acquis des premières années et ensuite nous avons eu à axer nos efforts sur le renforcement des capacités des acteurs, sur la structuration des acteurs de différentes filières prioritaires, notamment la mise en place de la filière échalote-ouagnon, l'insultation des acteurs des filières bétail-vian et papaye. Dans une région comme celle de Ségou, où la volonté affichée des hautes autorités consiste à renforcer la vocation agricole pour assurer la sécurité animale et conforter l'économie régionale, le rôle du PCDA est vivement attendu. Un autre temps fort de cette journée a été la visite des réalisations faites par le PCDA. Les participants ont pu apprécier le centre de démonstration de diffusion et de prestations CDDP avec les matériels ultra-modernes pour la transformation des produits agroalimentaires, le sous-projet Daouda Diara avec 2516 pieds de papaye solo, le sous-projet Charlotte Oanyo de Gianni Canute financé à hauteur de 50% par le PCDA. L'union technique de mutualité de Tombacto à travers son partenaire Mondicus Mondo Navarra d'Espagne vient de faire un don de neuf motos aux neuf aires de santé de Diré et Tombacto d'une valeur de plus de 4 millions ce don vise à rendre accessibles les soins aux populations le compte-rendu de Bédicone. D'une valeur de 4 millions de nos francs ces motos de marque Sanili sont destinées aux neuf aires de santé des cercles de Diré et Tombacto à savoir Belafrandi Burem Inali Toya Kabara Esafaye Ndobumo Kouina Kondi Kirshamba et Burem Sidi Amar financé par l'union technique de mutualité de Tombacto en partenariat avec Mondicus Moudi Navarra d'Espagne cette action servira à faciliter l'accessibilité des soins de santé à 18 000 bénéficiaires. Aujourd'hui nous sommes heureux de constater sur le terrain les résultats positifs auxquels ces mutuels sont arrivés au point de vue accessibilité des populations pour leurs soins de santé de qualité. Il s'agit d'un appui aux communautés pour faire un travail de sensibilisation d'information par rapport aux mutuels toutes choses dont les mutuels ont besoin aujourd'hui pour se développer. pour les responsables de l'union technique de la mutualité de Tombacto ces gestes permettra d'atteindre les objectifs fixés dans les différents plans de développement quinquenaux. Le projet a recruté et mis à la disposition de ces mutuels des animateurs gestionnaires qui ont comme mission principale l'amélioration du taux d'adhésion et de cotisation de ces mutuels. De 2009 à nos jours 15 mutuels de santé ont été créés dans la région. Voilà plusieurs ordonnances de nomination viennent de nous parvenir de la présidence du comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'état. Ordonnance numéro 0003 PCN RDRE du 28 mars 2012 portant nomination du secrétaire général du ministère de la défense et des anciens combattants le président du comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'état vu l'ordonnance numéro 0001 du CNRDRE portant adoption de l'acte fondamental de l'état du Mali ordonne article 1er le colonel-major Yamoussa Kamara est nommé secrétaire général du ministère de la défense et des anciens combattants article 2 il bénéficie à ce titre de tous les avantages prévu par la réglementation en vigueur article 3 la présente ordonnance qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistrée et publiée au journal officiel signé le président du CNRDRE le capitaine Amadou Ayassanogo ordonnance numéro 0005 PCNRDRE du 28 mars 2012 portant nomination du directeur de cabinet du chef de l'état le président du comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'état vu l'ordonnance numéro 0001 du CNRDRE portant adoption de l'acte fondamental de l'état du Mali ordonne article 1er le colonel Moussa Senko Koulibaly est nommé directeur de cabinet du chef de l'état article 2 il bénéficie à ce titre de tous les avantages prévus par la réglementation en vigueur article 3 la présente ordonnance qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistrée et publiée au journal officiel signé le président du CNRDRE le capitaine Amadou Ayassanogo porte ordonnance numéro 00 006 PCNRDRE du 28 mars 2012 portant nomination du secrétaire général du ministère de la défense et des anciens combattants le président du comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'état vu l'ordonnance numéro 0001 du CNRDRE portant adoption de l'acte fondamental de l'état du Mali ordonne article 1er le colonel Ibrahim Dahiru Dambélé est nommé à titre exceptionnel au grade de colonel major à compter du 28 mars 2012 article 2 il bénéficie à ce titre de tous les avantages prévus par la réglementation en vigueur en vigueur article 3 la présente ordonnance qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistrée et publiée au journal officiel signé le président du CNRDRE ordonnance numéro 007 PCNRDRE du 28 mars 2012 portant nomination du chef d'état major général des armées le président du comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'état vu l'ordonnance numéro 0001 du CNRDRE portant adoption de l'acte fondamental de l'état du Mali ordonne le colonel major d'Aïru Dambélé est nommé chef d'état major général des armées il bénéficie à ce titre de tous les avantages prévus par la réglementation en vigueur en vigueur article 3 la présente ordonnance qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistrée et publiée au journal officiel signé le président du CNRDRE ordonnance numéro 0008 PCNRDRE du 28 mars 2012 portant nomination du chef d'état major de l'armée de terre le président du comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'état vu l'ordonnance numéro 001 du CNRDRE portant adoption de l'acte fondamental de l'état du Mali ordonne article 1er le colonel Ibrahim Fani est nommé chef d'état major de l'armée de terre il bénéficie à ce titre de tous les avantages prévus par la réglementation en vigueur article 3 la présente ordonnance qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistrée et publiée au journal officiel signé le président du CNRDRE le capitaine Amadou Ayassanogou ordonnance numéro 0009 PCNRDR du 28 mars 2012 portant nomination du commandant de la cinquième région militaire le président du comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'état vu l'ordonnance numéro 0001 du CNRDRE portant adoption de l'acte fondamental de l'état du Mali ordonne article 1er le colonel Abdullahi Koulibali est nommé commandant de la cinquième région militaire Tomboktu article 2 il bénéficie à ce titre de tous les avantages prévus par la réglementation en vigueur article 3 la présente ordonnance qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistrée et publiée au journal officiel signé le président du CNRDRE le capitaine Amadou Ayassanogou ordonnance numéro 0010 PCNRDRE du 28 mars 2012 portant nomination du directeur des écoles militaires le président du comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'état vu l'ordonnance numéro 0001 du CNRDRE portant adoption de l'acte fondamental de l'état du Mali ordonne article 1er le colonel Cheikh Nabatili est nommé directeur des écoles militaires article 2 il bénéficie à ce titre de tous les avantages prévus par la réglementation en vigueur article 3 la présente ordonnance qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistrée et publiée au journal officiel signé le président du CNRDRE le capitaine Amadou Ayassanogou ordonnance numéro 0011 PCNRDRE du 28 mars 2012 portant nomination du commandant du centre d'instruction de Koulikoro le président du comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'état vu l'ordonnance numéro 0001 du CNRDRE portant adoption de l'acte fondamental de l'état du Mali ordonne article 1er le colonel Moussa Diawara est nommé commandant du centre d'instruction Bouakar Sadassi de Koulikoro article 2 il bénéficie à ce titre de tous les avantages prévus par la réglementation en vigueur article 3 la présente ordonnance qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistrée et publiée au journal officiel signé le président du CNRDRE le capitaine Amadou Ayassanogou ordonnance numéro 0012 PCNRDR du 28 mars 2012 portant nomination du conseiller à la sécurité au cabinet du chef de l'état le président du comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'état vu l'ordonnance numéro 0001 du CNRDRE portant adoption de l'acte fondamental de l'état du Mali ordonne article 1er le colonel Blancoro Samake est nommé conseiller à la sécurité au cabinet du chef de l'état article 2 il bénéficie à ce titre de tous les avantages prévus par la réglementation en vigueur article 3 la présente ordonnance qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistrée et publiée au journal officiel signé le président du CNRDRE le capitaine Amadou Ayassanogou ordonnance numéro 0013 PCNRDRE du 28 mars 2012 portant nomination du médecin personnel du chef de l'état le président du comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'état vu l'ordonnance numéro 0001 du CNRDRE portant adoption de l'acte fondamental de l'état du Mali ordonne article 1er le médecin Ousmane Konari est nommé médecin personnel du chef de l'état article 2 il bénéficie à ce titre de tous les avantages prévus par la réglementation en vigueur article 3 la présente ordonnance qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistrée et publiée au journal officiel signé le président du CNRDRE le capitaine Amadou Ayassanogou ordonnance numéro 0014 du 28 mars 2012 portant nomination du directeur général de la sécurité de l'état de la sécurité d'état le président du comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'état vu l'ordonnance numéro 0001 du CNRDRE portant adoption de l'acte fondamental de l'état du Mali ordonne article 1er le lieutenant colonel Sidi Alassantoury est nommé directeur général de la sécurité d'état article 2 il bénéficie à ce titre de tous les avantages prévus par la réglementation en vigueur article 3 la présente ordonnance qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistrée et publiée au journal officiel signé le président du CNRDRE le capitaine Amadou Ayassanogou ordonnance numéro 0015 PCNRDRE du 28 mars 2012 portant nomination du directeur général de la sécurité d'état le président du comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'état vu l'ordonnance numéro 0001 du CNRDRE portant adoption de l'acte fondamental de l'état du Mali ordonne article 1 le colonel Lassine Dumbia est nommé directeur général adjoint des services de transmission des armées article 2 il bénéficie à ce titre de tous les avantages prévus par la réglementation en vigueur article 3 la présente ordonnance qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistrée et publiée au journal officiel signé le président du CNRDRE le capitaine Amadou Aya Sanogo voilà c'est tout pour donc ces ordonnances que vous aurez dans nos prochaines éditions plus en détail cette édition s'achève merci de l'avoir suivi et de me retrouver à 10h et 13h c'est rabatili